et ça tourne salut à tous vidéo face cam aujourd'hui ça faisait longtemps je vous parlais un petit peu de météo avec ce temps pourri on peut pas beaucoup et peut pas beaucoup faire du vélo d'ailleurs de la via ferrata ou tout ce que je peux pratiquer et du coup je vous parlais surtout de l'analyse météo en parapente et de se dire dans ces conditions là est ce que je vais voler dans ces conditions là est ce que je vais pas voler du coup je vous parlais du vol d'hier que j'ai fait à planf avec ben de la chaîne ben parapente avec qui on vole on vole régulièrement il m'envoie un petit message il me dit oh viens on va faire un petit vol du matin à planf rien rien de ouf chill du coup qu'est ce que je fais je check météo parapente dont voici le screenshot donc on peut voir que moi quand je regarde cette analyse en tout cas je me dis ok 9h 10h max c'est volable on voit qu'il n'y a pas encore trop de vent orientation plutôt nord ouest donc bon pour planf ça peut jouer par contre des 11 heures on voit que le vent se renforce et graduellement dans l'après midi pour atteindre 25 30 kg je crois de mémoire et surtout ça passe bien nord donc pour plan fait pour déco là en tout cas pas pratiquable donc au final si j'avais vu cette analyse enfin cette ses prévisions moi solo clairement je pense que je serais pas les voler pour plein de raisons logistique déjà ce que si je vais voler solo faut prendre la bagnole potentiellement le vélo pour monter au déco ou peut-être faire du stop etc donc le temps investi pour dire je vais me faire un plouf à 9 heures 10 heures clairement il est zéro là on volait en groupe on était quatre à voler donc potentiellement plusieurs rottes à possibles et donc voilà quitte à y aller on pourra faire je sais pas deux trois pouf effectivement c'est ce qui se passe on fait un premier pouf à je crois 9 heures et demie on décolle les conditions sont plutôt saigne personne au déco forcément vu les conditions je pense et on fait un petit vol de 4 5 minutes voilà pépites du coup on se dit bah finalement les conditions sont pas dégueu à latéraux en tout cas il pleut pas le météo parapente n'annonçait pas de pluie d'ailleurs du coup on se dit allez deuxième rottes au pire on fait un deuxième plouf on va boire une binouze après voilà petite matinée pépites au déco c'est un peu plus alimenté pour deuxième vol il ya de quoi pile poil faire un petit face voile mais voilà encore une fois rien de méchant pourtant on décolle à quasi 11 heures je vous mets la vidéo là en accéléré du deuxième vol et on se retrouve tout de suite après allez petit vol du matin à planf mais ça tient déjà 10h40 et les collègues en vol incroyable 1 1 1 2 1 1 2 1 bon voilà au final un deuxième vol plutôt intéressant vu les conditions encore une fois dans le sens où on a volé une petite vingtaine de minutes je crois on a pu monter à 1000 1000 m donc un petit peu thermique peut-être plus en dynamique au final mais on voit qu'on a dépassé ce créneau de 11 heures et pour moi là il n'y avait pas 20 km hors de vent alors on se faisait un petit peu contrer à latéraux c'était super sain pas de gradient etc donc voilà au final conditions ultra exploitables par rapport à ce qui était prévu par contre je pense qu'effectivement ça s'est joué à une demi-heure une heure max parce que le temps qu'on replie et qu'on aille boire notre bière quand même effectivement le vent s'est renforcé mais vénère on a pris une sauce mais du futur heureusement on était à l'abri et donc voilà en fait par rapport aux conditions annoncées en tout cas moi souvent je réagis comme ça c'est que je me dis enfin je prends ça pour argent comptant bien souvent je me dis ok bah à partir de 11 heures on peut plus voler c'est mort ça sert à rien d'y aller et un petit dicton comme ça qui dit je sais plus le mec qui regarde trop la météo passe sa journée au bistrot et c'est un petit peu vrai dans le sens où ben si on se fie uniquement à ce qu'on voit sur les prévis qui reste des prévis effectivement la météo enfin on le sait tous entre météo france ou même tous les modèles qui peuvent qui peuvent exister ça reste une prévision la météo c'est une science plus que complexe et du coup c'est très compliqué de d'annoncer à la minute près tiens là va y avoir deux millimètres de flotte ou cinq kilomètres en devant en plus quoi finalement ma réflexion et je pense que c'est la réflexion beaucoup de pilotes c'est que des fois enfin là les conditions étaient propices parce qu'on était encore une fois plusieurs à aller voler etc donc ça facilité pas mal les choses mais en fait des fois il faut sortir un peu les doigts je pense et aller quand même aux déco quitte à renoncer si c'est vraiment trop vénère me fait pas dire ce que j'ai pas dit et pas pas aller se mettre en danger pour dire ben il faut que je vole je crois que c'est baptiste de hermontane qui a mis ça en story a pas longtemps là avec les conditions météo en ce moment on est un peu frustré de pas pouvoir voler et le moindre créneau on se dit putain on va y aller alors peut-être les conditions sont trop vénères pour nous c'est pas se mettre en danger non plus forcément mais voilà des fois faut accepter de se dire bah tant pis on va pas faire un cross de 200 bornes de son j'en fais jamais et de se dire bah tant pis on va kiffer on va faire un petit bol de 20 minutes au contraire on enfin moi en tout cas pour ce vol là j'aurais été content de pouvoir exploiter ces petites conditions finalement faire deux vols alors un plouf et un petit bol de un petit vol de 20 25 minutes et au final voilà ça aurait été une belle matinée plutôt intéressante à exploiter du petit thermique ça fait toujours un vol de plus de l'expérience dans des conditions qui sont tout le temps changeantes voilà au final au final plutôt intéressant donc n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires je vous remets le screenshot là avec ces conditions là donc site de plan fait déco orienté ouest pour ceux qui connaissent pas est ce que vous vous auriez volé avec quel objectif est ce que vous n'auriez pas volé vous serez même pas sorti de chez vous ça m'intéresse d'avoir vos retours et votre expérience selon votre expérience de vol qui aurait fait quoi ou qui aura rien fait du tout voilà petite vidéo un petit peu différente ça change de style avec cette météo on peut pas trop sortir mais voilà trouve ça toujours intéressant parce que là la partie météo et analyse météo c'est une grosse partie de notre activité en parapente il ya mille tutos là dessus et on peut avoir mille débats encore une fois la binose après le vol autour de tout ça donc c'est super intéressant d'en parler et voilà utiliser vraiment l'espace commentaire qui est fait pour ça pour pour en débattre et de me dire ce que vous en pensez voilà en tout cas j'espère que cette petite vidéo chill vous aura plu que le vol vous aura plu encore une fois un vol sans prétention à mon niveau de 70 vols je crois à peu près n'hésitez pas à vous abonner à liker cette vidéo et lâchez vous sur les com vraiment et à bientôt pour une vraie vidéo de vol peut-être enfin le petit tour du lac que je vais finir par boucler à voir allez ciao